Les visiteurs de cette exposition vont pouvoir découvrir ces fameux manuscrits inédits de Louis Ferdinand Célide qui ont été retrouvés, dont la découverte a été annoncée à l'été dernier dans la presse, qui constitue à l'évidence un très grand événement littéraire, puisqu'on découvre un massif de textes sous leur forme manuscrite dont on soupçonnait l'existence, mais qui avait disparu depuis plusieurs décennies. Donc on va pouvoir voir une sélection de ces manuscrits, et puis également un certain nombre de documents, des photographies, des lettres, qui éclairent ce grand projet littéraire de Céline qu'on redécouvre, et puis le projet éditorial, bien sûr, qui lui est lié. Ces manuscrits, pour la plupart, semblent dater, il y a un faisceau d'indices qui permettent de le dire, autour de 1934. C'est-à-dire très exactement entre l'apparition de Voyage au bout de la nuit, le premier grand roman de Céline, 1932, grand succès après Renaudot, et en 1936, qui est la date de publication de Mort à Crédit. Et pendant cette période, Céline avait le projet d'élaborer, établir, écrire, un grand Mort à Crédit, un éléphantesque Mort à Crédit, composé de trois grandes séquences, une séquence sur l'enfance, une séquence sur la guerre, et une séquence sur l'ombre. Période qu'il n'avait peu ou pas traité d'envoyage au bout de la nuit. Évidemment, il y a un lien biographique, toujours dans les œuvres romanesques de Céline. Donc, ces manuscrits qui ont été redécouverts semblent dater de cette période, de l'élaboration de ce grand Mort à Crédit, et notamment Guerre et Londres, qui sont les deux grands manuscrits retrouvés à cette occasion-là, et qui de fait ne figurent pas, ces parties-là ne figurent pas dans le Mort à Crédit que nous connaissons, qui est consacré uniquement à la jeunesse, aux années de formation de Ferdinand, qui est le héros de Céline. Voilà, donc la découverte, la grande découverte, correspond à cette période-là, et à ce qui était en réalité la continuation du grand projet littéraire que menait Céline depuis simplement deux ans à cette époque-là, en réalité. Ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans les manuscrits de Céline. S'agissant de Guerre, il y a une petite part mystérieuse qui demeure, puisqu'il semble que le début du texte manque. Alors, quelle est la part qui manque ? Nous n'en savons rien. Est-ce que c'est une séquence, deux séquences, trois séquences ? Les numérotations des séquences sur Céline, dans les manuscrits de Céline, on ne doit pas forcément en tenir compte. Elles ne sont pas gînées, c'est sûr, on dit foliotées, mais il y a des numéros qui apparaissent sur l'ensemble de ces manuscrits, qui ne sont pas très cohérents les uns par rapport aux autres. Donc, on ne peut pas en tirer de grandes conclusions. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait certainement... Enfin, il y avait quelque chose avant le début du roman. De quelle ampleur ? C'est difficile de le dire, en réalité. Donc, on prend finalement ce texte-là, comme disent les critiques littéraires, in medias res, c'est-à-dire en milieu de l'action, et on découvre un Ferdinand, sur le front, déjà blessé, j'allais dire quasi agonisant, et on le suit jusqu'à ce qu'il soit soigné dans un hôpital de campagne, une ambulance, comme on disait, dans cette ville imaginaire qui est perdue sur la liste et qui correspond dans la vraie vie de Céline, de Détouche, de Louis Détouche, à Asbrooke, où il a été lui-même blessé de guerre et soigné là-bas. Voilà. Donc, le travail sur le manuscrit, il est complexe, mais il faut quand même noter que le manuscrit de guerre, comme le manuscrit de Londres, qui est l'autre roman, sont des manuscrits très linéaires, très suivis. C'est-à-dire qu'on part d'un début ou d'un commencement un peu fragmentaire et on arrive à une fin. Mais Céline ne s'interrompt pas dans son récit. Il mène le lecteur de bout en bout avec un enchaînement logique, non déstructuré de son texte. On n'est pas dans un brouillon, un plan de roman, un projet de roman, on est quand même dans un texte élaboré que Céline, et ça on en est certain, relie, puisqu'il y a des traces de repentir, d'ajout, ou de suppression dans le manuscrit. Donc, il y a une campagne, voire deux campagnes de relecture sur le manuscrit de guerre, on en est assuré. Mais ça reste un manuscrit, on a envie de dire, de premier jet quand même, avec cette forme de brutalité, d'une certaine façon, qui reste au texte, comme si on était un peu dans la forge de l'écrivain. Et c'est, à mon sens, ce qui fait l'un des grands intérêts de ce texte, précisément. C'est-à-dire qu'il n'a pas cet aspect très très alaboré qui est celui des romans mises honnêtes et définitives pour l'impression, comme Voyage, au bout de la nuit, mort à crédit. Mais on est là dans une espèce de feu, de commencement, avec donc une grande violence, une part très importante de sexualité. Il y a très peu de place pour l'innocence, dans ces textes-là. Ce sont des textes abruts. Alors voilà un feuillet issu des 250 feuillets manuscrits de guerre. C'est un passage où Ferdinand évoque sa relation avec Angèle, qui est une prostituée, et la femme, en l'occurrence, de son ami Bébert, dans l'ouvrage. Et il explique quelle est finalement la place du sexe dans toute cette histoire-là, et de cette libération, ce dérèglement des sens, qui se passe dans le contexte de Perdue sur la Lisse, où il se fait soigner. Et comme c'est souvent le cas chez Céline, il s'arrête dans son récit, et le narrateur explique ce qu'il est, au moment où il raconte cette histoire, quel est son état d'esprit, et quelle vérité il en tire. Et voilà ce qu'il écrit, c'est quand même très frappant. Et surtout, j'en avais marre de porter d'un jour à l'autre avec un crâne en friche, et surtout d'une nuit à l'autre avec ma tête en usine et mes sensations de parachute, je ne devais plus rien à l'humanité, du moins celle qu'on croit quand on a 20 ans, avec des scrupules gros comme des cafards, qui rôdent entre tous les esprits et les choses. Vous voyez à quel point là, Céline décrit l'enjeu de son texte et fait de ce roman de guerre un roman de passage, un roman de profonde rupture et de prise de conscience. Et il l'exprime dans ce passage du manuscrit, qui comme vous le voyez, fait l'objet de réécritures, de reprises à plusieurs endroits pour trouver le mot juste. Alors là, nous avons réuni quelques cartes postales, illustrations du lieu où se passe essentiellement le roman guerre, c'est-à-dire Hasbro, qui est transformé en perdue sur la lisse dans le récit de Céline. Et on voit notamment cette institution Saint-Jacques, qui a été reconvertie pour partie en hôpital de campagne dans les premiers mois de la guerre de 1914, et où Ferdinand, et où surtout Détouche, a été effectivement hospitalisé un mois à l'issue de sa blessure de guerre, et il y a reçu les premiers soins. Et puis au-dessus, on a des représentations d'époque, véritablement, de cette grande place, ou place majeure, que Céline évoque dans Guerre, où notamment Ferdinand, son héros, et son compagnon Bébert, passent leur journée à regarder le flux et le reflux des troupes, parce qu'on est à 15 km du front. On entend le canon, vraiment, à cet endroit-là. Il décrit à plusieurs reprises le grand désordre de cette place majeure, et surtout, il regarde tout ça d'un endroit, d'un troquet, que Céline baptise l'hyperbole. Bon, il n'y a pas beaucoup de troquets en France qui s'appellent l'hyperbole, et évidemment, là encore, Céline joue avec la littérature, avec le symbole. L'hyperbole, c'est l'hyperbole de la guerre comme grossissement à la loupe de la violence dont les hommes sont capables entre eux, bien entendu, donc la boucherie humaine, mais c'est aussi l'hyperbole du roman. De là, on voit les choses en gros, de façon outrée, dans l'outrance totale, dans l'exagération, pour en faire sortir. Une vérité provocatrice, mais aiguillonnée le lecteur. Donc, ce sont évidemment des lieux très très importants, dans un récit qui vraiment a une très profonde unité d'action et de lieu. Céline reste un auteur profondément scandaleux, dérangeant, voilà, et il passe son temps à provoquer le lecteur. C'est une évidence. C'est-à-dire, l'écriture est très, en réalité, très raffinée. Derrière la trivialité, parfois, du propos, des scènes de sexe, etc., En fait, le dispositif du roman est complexe. C'est un narrateur, Ferdinand, qui raconte son histoire. Ce n'est pas Détouche-Céline qui raconte son histoire comme s'il s'agissait d'un reportage sur sa vie. Ce n'est pas du tout ça. On est 20 ans après les failles. Il écrit ce texte en 34, 14. Et son héros, son narrateur, Ferdinand, nous dit qu'il faut se battre contre le souvenir parce que le souvenir est quelque chose de doucereux, d'Éthiolasse, qui arrange la réalité et qui est finalement le complice de l'ordre établi. Parce qu'il arrange les choses. Donc, Ferdinand, dans son texte, se bat contre les souvenirs pour restituer les faits tels qu'ils se sont passés. Mais évidemment, ce n'est pas les faits tels qu'ils se sont passés pour de vrai dans la vie de Céline. Donc, il y a une part très, très ironique là-dedans. C'est un roman critique, distancié et, je dirais, faussement trivial dans son expression. Mais c'est dérangeant parce que les scènes de sexe, parce que les femmes, ce sont pour l'essentiel, dans ce roman. Soit des prostituées, soit cette fameuse boum l'espina, c'est un personnage ahurissant de soignante bénévole dans cet hôpital de campagne qui passe une grande partie de son temps à sonder, c'est la moindre des choses, mais surtout à branler les personnes dont elle est censée prendre soin. Bon, qui joue donc un rôle très, très ambigu. Mais, attention, pour moi, ce n'est pas du tout un roman anti-féministe. C'est-à-dire que les personnages de femmes sont des personnages positifs dans ce texte-là. notamment les personnages de prostituées. C'est dans leur fréquentation que Ferdinand le héros parvient à tromper la mort et à trouver ce qui va être la porte de salut, c'est-à-dire les conditions d'un départ. D'un départ, et notamment pour Londres, puisque guerre est suivie directement par l'autre partie de ce grand roman en projet qu'est Londres. Alors, un des intérêts de cette exposition, c'est précisément de ne pas s'arrêter au texte de guerre, mais de présenter le manuscrit de Londres, manuscrit aussi d'une légende nordique qui tenait beaucoup, beaucoup à cœur à Céline, qui est la légende du roi René ou également intitulée, c'est comme ça qu'on le publiera d'ailleurs, la volonté du roi Krogol. Et donc, on présente quelques fragments du texte de Londres que nous avons déjà transcrit, qui paraîtra l'automne 2022, qui est donc le prolongement de guerre. Et là, Céline évoque une période, là encore, de sa vie réelle, 1915-1916, lorsqu'il était lui-même à Londres, il avait quitté la France, il n'était pas encore réformé, mais il était affecté à Londres où il travaillait au consulat. Londres est une ville positive dans l'œuvre de Céline. C'est une ville qu'il apprécie beaucoup, il a eu une expérience de la vie moins douloureuse, j'allais dire peut-être plus légère, mais en tout cas, moins hantée par ses démons et par cette pulsion de mort toujours présente qu'il voit à chaque coin de chemin et à chaque coin de rue. Donc, on est dans un roman plus détendu à cet égard, beaucoup plus long, puisque c'est quatre fois à peu près guerre, donc c'est vraiment un roman d'une belle ampleur, toujours dans le milieu des souteneurs, dans un milieu marginal qui est celui que fréquente son héros Ferdinand et avec des moments de grâce, véritablement, notamment ce moment où son héros découvre la médecine. Vous savez que Louis Détouche était médecin à une formation de maman, au moment où il est romancier, il est déjà médecin depuis plusieurs années, il a été en réalité médecin avant que d'être écrivain et où il découvre la médecine. Certains amis lui mettent des livres entre les mains et ça, c'est un moment très troublant dans le texte parce qu'on sent finalement que là où il disait dans guerre, il parlait du temps fini de l'enfance avec quelque chose de très dépréciatif en disant « j'ai jamais rien vu ni entendu de plus dégueulasse que mon père et ma mère ». Voilà le climat de guerre quand même. Donc rupture fondamentale avec les scrupules de la vie d'avant. Dans Londres, la vie redevient possible et l'instruction, la médecine, l'attention aux autres, donc une forme renouvelée d'humanisme et d'espoir, on peut le dire, voilà, apparaît. Et il dit « je commençais à m'intéresser à autre chose qu'à mes bourdonnements dans l'oreille ». Vous savez le texte de guerre, ce bourdonnement permanent dans l'oreille, la conflagration, la commotion, elle est tout autant réelle, le front, les combats, que spirituel, j'allais dire, c'est la commotion dans la tête et la blessure à la main, c'est-à-dire commotion dans la tête, ce qui permet de prendre conscience du monde, la main, ce qui permet d'écrire, donc de le dire, de le raconter, de l'expliquer. Alors voilà un feuillet manuscrit de Londres. Et là, c'est un passage où, si Londres est un moment de reconquête d'une forme de liberté pour le héros Ferdinand, l'inquiétude est encore présente. Et ce feuillet, ce petit passage en témoigne, il craint toujours d'être attrapé d'une certaine façon pour des faits du temps de la guerre, c'est un produit du temps de la guerre. Il dit, voilà, je n'avais pas complètement la conscience tranquille. Et voilà ce qu'il écrit. Ça, surtout, m'inquiétait beaucoup. Je n'avais pas fini du tout d'être traqué. C'est très important dans l'œuvre de Céline, cette notion d'être toujours traqué et en particulier d'être traqué par la mort de partout qui le menace. Et voilà ce qu'il dit en plus loin. C'était qu'un début. J'étais mal parti dans l'existence. C'est Ferdinand qui parle. C'est moche d'être né en 1894. Et là, l'écrivain corrige 1894, année réelle de la naissance de Louis Détouche, et mai 1893. Et ça, c'est typique de ce jeu permanent de l'écrivain Céline avec la matière biographique. C'est dans ce petit décalage d'année qu'on perçoit de façon infinitisimale quel est le grand projet d'écrivain, qui est de retransformer encore une fois la matière biographique disponible. Alors, voilà, ils jouent. C'est comme ça qu'on reconnaît les écrivains à l'œuvre. En réalité, on ne peut pas considérer que ces manuscrits soient profondément différents des autres manuscrits de voyage, de noir crédit que nous connaissions ou d'autres de ces œuvres qui sont conservées, soit dans des collections particulières, soit aux États-Unis, soit en France, dans des collections publiques. Non, ces manuscrits sont de présentation classique, je dirais. On constate une forme de fermeté dans l'écriture, c'est-à-dire que Céline écrit dans une forme d'emportement. À certains moments, on le voit, son écriture devient de plus en plus ample, il écrit de moins en moins de phrases sur chaque page, donc on voit bien qu'il est dans une sorte d'empressement. Mais même s'il reste difficile à transcrire, parce qu'en réalité, je dirais que 90% du travail est assez aisé à mener, parce qu'on arrive à lire assez distinctement, et les 10% restants en termes de transcription sont très complexes, parce qu'il utilise beaucoup d'abréviations, que sa syntaxe, comme on le sait, est une syntaxe en plus en évolution, entre 32 et 34, donc bousculée, avec un vocabulaire atypique, mythique, argotique, militaire, enfin voilà, qui ne va pas nécessairement de soi, mais dans des termes très abstraits, presque savants, des termes d'argot et des termes très très populaires, donc syntaxe déstructurée, orale, enfin oralisante, plutôt. Donc forcément, en termes de transcription, ça pose des problèmes. Mais moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est que c'est une écriture sûre, et on a vraiment le sentiment que Céline sait où il va. Quand il écrit guerre, son intention, en tout cas, c'est ce que laissent transparaître ses manuscrits, elle est formée, elle est aussi formée que les lettres qu'il reproduit sur ses textes et l'enchaînement des séquences. Il sait où il va et il sait qu'il va bousculer très frontalement son lecteur, au point d'ailleurs, et c'est d'ailleurs une des raisons peut-être pour lesquelles il n'a pas publié ses textes, qu'il ne les a pas publiés parce qu'ils sont trop choquants et pas publiables en l'état, en 34, j'entends, bien sûr, ils le sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que notre perception de la modernité de Céline au travers de ses nouveaux textes est liée à ce caractère-là, à cette forme de brutalité parce que la littérature a évolué depuis son temps, qu'on n'est plus dans la vague du roman populiste des années 30, 20-30 et qu'on attend du roman d'autres choses. Et Céline, peut-être, avec cette manière de roman brut sortie de la forge, répond un peu à cette attente, je pense. Nous avons ici une série de documents qui portent sur les relations qu'entretenait le jeune des touches avec ses parents, notamment au moment de la blessure de cœur de 14. Et on a des lettres qu'il échange avec ses parents où le jeune homme les tient en courant de son état de santé puisqu'il est blessé au bras. Il n'évoque jamais la question de ses bourdonnements dans la tête, de sa blessure à la tête, mais vraiment, il parle du bras. Et il y a cette phrase, ce document assez surprenant qui est une lettre écrite de la main gauche par le jeune homme puisque, évidemment, la main droite est quasi paralysée et blessée et il dit « ça me ramène au temps de l'école maternelle ». Ce qu'on voit dans ces lettres-là, deux choses émouvantes. D'une part, les relations normales finalement d'un enfant à ses parents qui viennent évidemment en contraste avec l'extrême violence des propos de Ferdinand, le narrateur de guerre à l'égard de ses parents qui viennent le visiter sur son lit de souffrance à peur du sur l'Alice. Et puis, ça montre aussi quelque chose d'autre, cette histoire de la main gauche. Encore une fois, la guerre s'en est prise à la fois à la conscience, à l'idée qu'on se fait de l'humanité, mais aussi à la capacité de la dire, c'est-à-dire de l'écrire pour un écrivain. C'est la main de l'écriture qui a été blessée et d'ailleurs, Céline en gardera toujours des traces de paralysie radiale. Donc là, il y a quelque chose extrêmement puissant en réalité qui fait le lien entre le traumatisme réel, physique, corporel, très important dans l'œuvre de Céline et le traumatisme qui est celui de la conscience et finalement du discrédit porté sur l'existence en général et sur la capacité que l'humanité dans sa globalité à se faire du bien. Voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada